Alors le pitch, donc Nîmes c'est une petite fille de 10 ans qui vit avec son père scientifique sur une île sauvage Et donc jusqu'au jour où son père reste coincé en mer Donc Nîmes se retrouve toute seule sur cette île Et elle doit défendre cette île face à des nouveaux arrivants qui veulent... Des méchants ? Non c'est pas des méchants, enfin si c'est des méchants mais c'est... C'est une bonne gueule de méchants quand même hein C'est des méchants, en fait c'est des touristes C'est des promoteurs, voilà, promoteurs et avec des touristes Quelle horreur ! Voilà, c'est le pire méchant Donc elle doit défendre son île face à ces nouveaux arrivants Et pour cela elle fait appel au fameux Alex Hoover C'est son personnage préféré dans les livres Et sans savoir qu'il s'agit en fait d'un personnage qui est créé de toute pièce par Alex Hoover Mais la romancière qui est jouée par Jodie Foster Donc c'est un film de Jennifer Flackett et de Mark Levin Il s'agit d'une adaptation du conte Nîmes, excusez-moi, Nîmes Highland En 2002, qui a été fait par Wendy Orr qui avait écrit ce conte Voilà, donc c'est adapté parce que c'est à peu près la même chose mais il y a quand même beaucoup d'adaptations Donc l'héroïne c'est Abigail Breslin qu'on avait déjà vu dans Little Miss Sunshine Et bon malheureusement effectivement voilà on est dans un autre registre On est dans un film pour enfants Et 6-10 ans, si vous voulez emmener vos enfants voir ça Je pense qu'il n'y aura aucun souci Ils vont s'identifier totalement C'est une petite fille sportive Les animaux ce sont ses amis Elle fait énormément de choses C'est Indiana Jones mais en tout petit, elle sait tout faire Et voilà, donc bon C'est plutôt gentillé Donc effectivement en tant qu'adulte On ne peut pas non plus être très bon public Mais si c'est pour juste emmener vos enfants Moi j'ai mis 2G D'accord Voilà Allez Donc en fait Et effectivement simplement je précise Elle imagine Elle a beaucoup d'imagination cette petite fille Oui voilà Et elle imagine les aventures d'Alex Rover Et bien sûr quand elle imagine les aventures d'Alex Rover Elle met son père en Alex Rover Donc ce qui fait que Gérard Butler joue Et le papa de Nîmes Et le Alex Rover Personnage fifth-leaf Qui apparaît même à la romancière Sous les traits du père Voilà Sous les traits du père Parce qu'elle n'avait jamais vu Mais bon En tout cas il reste Il reste ce personnage Donc en fait Jodie Foster s'essaye à la comédie Pourquoi ? Parce qu'elle est maman Elle a 2 petits garçons Et donc elle s'est dit Mes petits garçons Enfin je suppose Là c'est une supposition Je n'ai pas vu d'interview d'elle Disant cela Mais comme c'est souvent le cas Pour les acteurs qui deviennent parents Comme Johnny Depp Qui avait fait Pirate des Caraïbes Pour que ses enfants Puissent enfin aller voir des films de lui Et bien là je pense que Jodie Foster a fait l'île de Nîmes Pour que enfin Ses enfants puissent aller voir des films Avec elle Et qu'elle puisse leur montrer Quelle bonne actrice elle est Sauf que Sauf que On ne peut pas croire à cette histoire Un seul instant Donc C'est un conte en même temps La base Oui c'est un conte C'est un conte D'accord Mais sauf que Même dans les contes Souvent il y a une part de réalisme C'est à dire En tout cas c'est crédible Mais là la petite fille C'est vraiment un super héros C'est vraiment l'identification Pour les petits enfants Qui vont y aller Qui vont dire Ouais chouette Elle arrive à faire plein de choses D'accord Oui ça je suis d'accord Là pour les petites filles Même Pour les petites filles aventureuses Comme ça Parce que je pense que Les petits garçons vont un petit peu s'ennuyer Ils vont trouver ça un petit peu gnangnan Mais c'est bien C'est une petite fille Ah oui ça je suis bien Ça je suis d'accord Pour les petites filles Qui veulent montrer Que Voilà un débat Ils vont faire des choses Aussi bien que les petits garçons Je suis d'accord Bon Un petit peu de féminisme Voilà un petit peu de féminisme De 10 ans Mais bon simplement Pour moi L'intérêt que j'avais À aller voir ce film C'est quand même Jodie Oui Jodie Foster Sauf qu'elle arrive sur l'île 1h10 après le début Et donc là A partir de ce moment là Commence une autre histoire Qui est encore plus gnangnan Et encore plus cucu Que la première partie Donc forcément Tout est bien Qui finit bien Ne vous inquiétez pas Et donc moi je dirais Que deux mots Moi et bof Ouais t'as mis combien ? 2G Parce que voilà Il y a plein de choses Et que l'Iguane est génial Parce que l'Iguane est génial Mais voilà Alors je crains le pire Si sur ce type de film Tu mets 2G Olivier Alors bon Alors je suis d'accord Avec Marie C'est pour les moins de 12 ans Ça c'est clair Les adultes En plus moi je l'ai vu En version française Et heureusement Jodie Foster Comme elle se double On a quand même la voix Qui est à peu près Identique Donc ça va Mais dans les autres C'est une catastrophe Que Abigail Bref Elle était tellement bien Dans Little Miss Sunshine Elle aurait dû rester Dans ce registre Parce que là Elle joue très bien Mais c'est juste que le film Il n'y a pas de scénario Je le compte Je pense qu'ils l'ont tiré au maximum Pour arriver à faire un film Parce qu'il n'y a vraiment Pas de scénario Oui Butler a un charisme de vitre Et c'est insupportable Il en fait des tonnes Mais tu n'aimes pas Gérard Tu n'aimes pas Tu n'aimes pas En faux blond Il est ridicule Tu ne l'aimais déjà pas Dans PSL Love You Oui mais c'est un mauvais acteur C'est un mauvais acteur Point Jodie Foster Elle est très bien En agoraphobe Mais on a l'impression De revoir Kathleen Turner Dans la pluie Du Diamant Vert Oui c'est ça En moins sexy Voilà Elle est un peu moins sexy À la fin Mais bon C'est un peu le même Genre de personnage Donc voilà Je mets 2G Parce que pour un film Pour enfants C'est pas mal Et qu'il y a Jodie Foster Qui est une actress Que j'aime beaucoup Mais sinon L'intérêt tombe très vite Et c'est un peu dommage C'est vraiment pour un public familial Et si vous avez De moins de 12 ans Accompagnez-les Vous avez peut-être Un petit peu vous en aimer Et ceci dit Parce qu'en ayant lu la presse Rapidement Emmenez voir vos petites filles Plutôt l'île de Nîmes Que Wins Club Qui a l'air d'être Une niaiserie totale Avec des pseudo-barbies en fait Qui a l'air franchement ridicule Donc on a fait de l'impasse Sur le film C'est déjà un dessin animé Au départ C'est pour ça que C'est ridicule Le peu que j'ai vu C'est ridicule C'est pour ça qu'on avait fait L'impasse la semaine dernière Et qu'on va pas reparler Mais c'est mieux Pour des enfants De voir un film Où il y a une petite fille aventureuse Qui essaie de trouver des solutions Pour sauver son île Etc Que des bimbognognognantes Des bimbognognognantes Ok Ok Etc Des bimbognognantes Des bimbognognantes Des bimbognantes